Yaakov et divancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour la troisième et dernière vidéo Achat manga du mois, donc si la suite t'intéresse, continue Musique Donc en ce qui concerne mes achats manga du mois, il n'y en a pas eu beaucoup Mais j'ai acheté quelques petits goodies en plus Les goodies je les ai tous acheté en vigrenie slash brocante Donc je t'irai précisé Et donc j'ai acheté ce petit Pikachu qui était vraiment trop mignon Voilà J'ai pris deux figurines Hello Kitty McDo Celle-ci Voilà Alors de toute façon il y a une vidéo retour de brocante qui va pas tarder sur ma chaîne Les collections Libby, donc tu les verras de plus près dans cette vidéo-là Sauf la peluche parce que je ne l'ai pas fait J'ai repris celle-ci, figurine Hello Kitty parce que je la possédais déjà Mais je surkiffe parce qu'en fait Hello Kitty a un côté avec ses lunettes Et surtout apporte un bout de cas Et je me suis dit, d'ailleurs elle peut bouger la tête et relever le livre Et en fait je me suis dit que ça pourrait être parfait dans ma cuisine Parce que ma cuisine sera sur le thème Hello Kitty slash Disney Et je me suis dit que la mettre vraiment tu sais à côté de mes livres de cuisine Ça pourrait être bien Donc voilà je l'ai acheté au final deux fois celle-ci Je la possède deux fois Et je pense que si je la retrouve une autre fois je la reprendrai Parce que j'adore vraiment cette figurine Ensuite j'ai eu des... comment on appelle ça ? Des finger puppets Si je ne dis pas de bêtises Donc voilà pour les trois premiers On a donc un peu de toutes les générations J'ai Salamèche Qui corrèle parfaitement avec mon fond Ça me fait toujours rire ce genre de choses Et on a celui-ci J'ai perdu son nom Voilà en forme en plus Je vole Donc c'est trop mignon Et j'ai pris une figurine Mais je n'ai pas fait gaffe en fait Qu'elle était autant abîmée Parce que je pense que je n'aurais pas acheté Mais bon en même temps vu le prix que j'ai payé en fait pour tout ça Parce que c'était un seul stand Je me suis dit que c'était pas très grave Voilà Ça en fait si tu regardes bien Voilà les oreilles de Pikachu Le bout est jaune au lieu d'être noir Mais bon Ça je pense avec un petit coup de peinture Ou un truc comme ça On peut arriver à rattraper le bazar Donc c'est pas très très gênant Avant de passer au manga J'ai complètement oublié de te parler D'un de mes achats de Vigroni C'est cette petite figurine de Lugia Qui est une figurine au final de McDo Voilà qui peut battre des ailes Ça a une collection qui date de 2016 Donc c'est assez récent Et en fait Bah Lugia pour moi En plus c'est un pokémon très important C'est pas mon légendaire préféré Honnêtement Il y en a deux autres avant Ça va être le troisième Mais c'est surtout que c'est le légendaire préféré De ma meilleure amie Donc forcément Il est très important pour moi D'acheter des trucs en rapport avec Lugia Voilà C'est vraiment Honnêtement Je collectionne les items de Lugia Parce que c'est le pokémon de ma meilleure amie Parce que sinon je collectionnerais pas Moi le mien c'est Mewtwo En légendaire le préféré Vraiment le numéro 1 Dans mon coeur c'est Mewtwo Et voilà Mais c'est vrai que comme c'est celui de ma meilleure amie Bah forcément je l'achète Parce qu'il y a quand même bientôt 10 ans d'amitié En ce qui concerne donc les mangas Dis-moi si ça te plairait que je refasse comme avant C'est à dire qu'il y a eu un temps Alors je sais pas si c'était cette année ou l'an dernier J'ai un petit doute Il toujours été qu'il y a eu un temps Où un mois je faisais Shoujo Josei Shonen Seinen Yaoi Yaoi Yori Entai Et le mois d'après j'inversais C'était Shonen Seinen Shoujo Josei Et Yaoi Yori Entai Ça c'est toujours à la fin Mais un temps Un mois je faisais les Shoujo Enfin les trucs de filles on va dire Bon tu m'as compris Un temps je faisais les trucs de filles en premier Et les garçons en deuxième Et le mois suivant je faisais les garçons en premier Et les filles en deuxième Je me suis dit que ça pourrait être plutôt sympa que je refasse ça Donc par exemple La première partie du mois ça pourrait être les Shoujo en premier Et la deuxième vidéo haul du mois ça serait les Shoujo en premier Je me dis que ça peut être plutôt sympa Parce que voilà ça permet de changer un petit peu Je faisais avant je sais que ça vous plaisait Après est-ce que vous voulez vraiment que je reprenne ça ou pas Je vais te mettre un petit sondage pour Ça va être marqué changement ou un truc comme ça C'est changement Shoujo Et je te mettrai vous ou non si on change ou pas Si on fait donc cette alternance ça pourrait être plutôt pas mal Donc on va attaquer avec le premier Shoujo Et c'est le tome 15 de DT Tikonan Donc comme tu le sais si tu as vu la vidéo partie 2 du mois J'avais acheté beaucoup de DT Tikonan Sauf qu'il m'en manquait un C'était le tome 15 Et donc je l'ai acheté lors d'une commande Amazon Je l'ai glissé avec et puis c'était fait Ensuite donc comme je l'ai expliqué J'ai fait deux brocantes récemment Enfin deux jours d'affilée C'était le week-end dernier Même pour toi c'était le week-end dernier Et enfin si tu regardes le jour de la sortie de la vidéo bien entendu Mais toujours été que donc le week-end dernier Il y a eu deux journées brocantes Et donc tout ce qui était Pokémon et Hello Kitty On a été acheté le samedi Et Lugia et les mangas ont été achetés le dimanche Et là je savais très bien qu'il y aurait des mangas Parce que tout simplement l'an dernier aussi Il y avait eu un stand avec une personne Qui en fait fait des créations elle-même Et revend aussi ses mangas par la même occasion Et je lui ai pris 4 mangas Je ne le lirai pas tout de suite Mais vu le prix auquel je l'ai payé Je ne pouvais pas passer à côté Voilà Donc j'ai pris le tome 1 et le tome 2 De Your Lie in April Des éditions Kiyun Et c'est donc un shonen En 11 tomes si je ne dis pas de bêtises Il est terminé et donc tout simplement Donc j'ai pris le tome 1 et le tome 2 Et pour les curieux en fait Je ne les ai payés que 2 euros Par rapport à ce que j'achète en boutique d'occasion Ou même sur Momox C'était quand même intéressant Ensuite alors ça je l'ai acheté hier Pour moi donc jeudi Jeudi 27 septembre Voilà J'ai craqué et j'ai acheté donc le tome 1 De Flood Paradise A savoir que le manga est terminé en 4 tomes au Japon Donc je me suis dit ok tu peux te permettre de l'acheter J'ai eu beaucoup de retours déjà de personnes Qui l'avaient eu Qui l'avaient eu en partenariat avec Kana etc Donc je me suis dit pourquoi pas l'acheter Et de toute façon je pense que j'achèterai directement aussi le tome 2 de la série Parce que je pense pas que je le détestais Par contre Tu me connais La série est en 4 tomes ok Mais ça c'est très 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 Halloween-esque Donc je le garde pour l'an prochain Par contre l'an prochain je me tâte A étendre un peu plus ma collection Halloween Ou faire un peu plus de vidéos Déjà je pense que je vais arriver l'an prochain à caser une vidéo par jour L'après-midi pour te parler de manga Et je pense que je vais essayer de caser ça Et pas mal d'animer le matin Pas tous les matins Je vais au moins essayer de faire un matin sur deux Ça pourrait être pas mal Mais voilà Donc Enfin voilà Faudra qu'on en parle ensemble Lors d'une vidéo Je te ferai une vidéo pour en parler de ça Mais sinon ça non Donc voilà Toujours est-il que j'ai trop craqué J'ai trop trop hâte de le lire C'est horrible Et encore J'avais même pas regardé la qualité des dessins J'avais plus ou moins perçu déjà sur internet Donc en CNN il me reste une seule série Mais j'ai acheté deux tomes C'est le manga Hunt le jeu du loup-garou Best Side Donc la saison 2 Petite précision Le jour où je filme cette vidéo Donc c'est le vendredi 28 Septembre J'ai déjà lu le tome 3 Vu que je l'ai acheté hier pour moi Et je filme aujourd'hui Juste après celle-ci vidéo Je filme mon habit sur Hunt Et donc de toute façon Depuis tout à l'heure Tu auras vu une date s'afficher sur l'écran C'est la date de sortie de la vidéo Et de toute façon sinon Il suffit d'aller regarder dans la vidéo Planning du mois Pour avoir la date Si jamais ça change entre Mais ça m'étonnerait Parce qu'en fait T'as une journée Entre le jour où je poste la vidéo All et la journée planning Donc ça m'étonnerait que je change Mais on sait jamais Donc voilà Normalement Hunt le jeu du loup-garou Se sera présenté donc pendant le mois d'août On continue donc avec les shoujo Et là j'ai acheté que deux séries différentes Donc Alors je t'explique aussi Pourquoi il n'y a pas beaucoup de manga Dans ce haul Tout simplement parce que j'ai fait une commande Mais sur Momox Et qu'il faut une semaine pour que ça arrive J'ai dû commander ça Genre Lundi Je crois J'ai un petit doute J'ai dû commander ça dans la semaine là Et donc forcément je n'ai pas encore reçu Donc c'est pour ça que ce haul est aussi petit Sinon j'ai vraiment pas mal acheté Donc j'ai acheté le tome 3 de LDK Parce que j'ai déjà lu le tome 1 et 2 Et j'ai fait une vidéo bilan lecture Sur les deux premiers tomes Qui sortira début novembre Donc j'ai acheté le tome 3 J'ai acheté le tome 4 Et je n'ai pas fini de lire Je fais esprit de ralentir Parce que Enfin ça Je le lis ce soir à la fin Le dernier chapitre qui me reste Mais je fais esprit un petit peu d'étirer Parce que forcément Bah faut que je lise ça sur un mois Parce que le dernier tome En fait il sort pas le 7 octobre Comme je le pensais Mais il sort le 7 novembre Donc j'ai le tome 5 déjà Et j'ai aussi Le tome 6 qui m'attend Et j'ai commandé 7, 8, 9, 10, 11 Et peut-être 12 Je sais plus pour le 12 Par contre Et après de toute façon Une fois que j'aurai lu jusqu'au tome 12 Je ferai un bilan lecture Donc du tome 3 aux hommes 12 Et je ferai aussi un bilan lecture Après du tome 13 au tome 24 Et donc il y aura 3 bilans lecture Pendant le mois de novembre Chaque Je crois que c'est le Enfin après ça peut changer Mais ça sera à chaque fois le même jour Sur 3 semaines d'affil Pour terminer Un achat complètement stupide Mais c'est pas grave Vu le prix Je me dis que c'est pas très grave En fait j'ai acheté le tome 2 Et le tome 4 De Nos longeurs héroïnes Seul problème C'est que je n'ai pas encore lu Le tome 1 Il me manque le 3 Mais ça on s'en bat les steaks Mais le problème est surtout Que Delcourt Slash Delcourt Tonkan Ne réimprime pas le tome 10 Et ce que je trouve ça Vraiment Personnellement Je suis désolée Petit coup de gueule Mais je trouve ça Vraiment choquant Ou énervant Ce que tu veux Qu'ils ne réimpriment pas Ce fichu tome 10 Alors qu'ils sont Qu'ils osent Nous sortir une histoire Qui est un spin-off Alors oui ok Je sais qu'on n'est pas obligé D'avoir lu Nos longeurs héroïnes avant Mais il faudrait être logique A un moment donné Tu ne sors pas un spin-off Si tu ne peux pas Réimprimer le tome 10 Pour que les gens Puissent lire la série En question Moi c'est une question Je ne sais pas Je ne veux pas Non plus aller trop loin Dans mes mots Parce que sinon Je pense que Mais pour moi Je trouve ça scandaleux De faire ça Donc voilà Après je sais que J'ai deux collègues youtubeuses Qui comptent le lire Donc je vais voir avec elles Peut-être pour Qu'on se le passe entre nous Pour pouvoir lire Quand même le dernier tome Et puis Moi je m'en fous en fait De garder le dernier tome Parce que c'est pas dérangeant Du moment que je peux le lire Parce que j'ai vraiment du mal Moi je n'arrive pas du tout A lire sur internet Donc je ne me vois pas L'acheter en format numérique Voilà Donc à voir avec ça Mais j'ai quand même craqué Parce que j'ai vraiment envie De lire cette série Ça fait un moment Que je voulais la lire Et puis j'ai toujours repoussé Parce que Il y a tellement de séries Qui sortent tous les mois Que je n'arrive pas à suivre Donc voilà Cette vidéo haul Est donc à présent terminée J'espère que tout mon coeur Qu'elle t'aura plu N'hésite pas à me dire S'il y a des mangas Que tu as déjà lus Si tu les as aimés ou non En restant assez vagues Bien entendu Parce que par exemple You're Lee in April Je ne vais pas le lire Avant à peu près un an Si je ne dis pas de bêtises Si je ne me suis pas plantée Dans le fameux scénario Mais voilà Donc n'hésite pas A me dire S'il y a des titres Que tu connais S'il y en a d'autres Où tu m'attends Pour avoir un avis Etc Etc Ça me ferait très plaisir De découvrir tout ça Sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Bye 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 bye